Une petite taille, mais une grande popularité. Aujourd'hui, nous nous intéressons au Yorkshire terrier. Le York, comme on l'appelle souvent, n'est pas seulement très apprécié aujourd'hui. Il a également un passé remarquable. Comme son nom l'indique, il était initialement élevé comme chasseur de rats dans le comté du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, à la fin du XIXe siècle. Il a très rapidement connu une renommée considérable et a bien vite fait son entrée dans les cercles privilégiés de la société comme chien de compagnie et de garde. Les raisons de sa popularité qui perdurent encore aujourd'hui ? Ses traits de caractère lui font certainement marquer quelques points supplémentaires car il est câlin, joueur, curieux et surtout désireux d'apprendre. Il est très sûr de lui et son tempérament est bien marqué. Il ne peut guère renier ses racines, ce qui se reflète dans son instinct de chasse ainsi que dans son fort instinct de garde et de protection. Le Yorkshire n'a donc rien à voir avec un petit chien d'appartement qui explore son territoire bien installé dans un sac à main. Si vous envisagez d'adopter un Yorkshire terrier, sachez qu'il vous apportera beaucoup de bonheur mais qu'il vous demandera également une charge de travail considérable. Pour bien occuper cette petite boule d'énergie, il faut prévoir au minimum trois longues promenades par jour. Malgré leur petite taille, les Yorkshire ont besoin de beaucoup jouer et se dépenser. Le sport canin est également idéal. De plus, outre une bonne dose d'amour et d'attention, le York a également besoin d'une éducation conséquente. Comme presque tous les terriers, ils ont leur propre tête, sont très intelligents et aiment donc aussi beaucoup tester leurs limites. En outre, les petits Yorks souffrent de crises ponctuelles de folie des grandeurs. Cela peut s'exprimer par un comportement dominant face à leurs congénères. Une certaine expérience avec les chiens est donc souhaitable pour s'occuper de ces petits terriers. Ils sont parfaitement flexibles, ce qui les qualifie également pour un environnement urbain. Ils sont très vifs et nouent des liens étroits avec les personnes en qui ils ont confiance. Mais il n'y a pas que la relation avec ce chien qui doit être entretenue. En tant que propriétaire de Yorkshire, on endosse automatiquement le rôle de toiletteur pour chien, car un brossage quotidien est absolument nécessaire. Vous éviterez ainsi que les poils du Yorkshire ne s'en mêlent. Un soin supplémentaire avec un shampoing spécial pour chien est fortement recommandé. La tonte régulière du pelage ainsi que des visites chez le toiletteur font également partie du programme obligatoire. Car comme pour nous les humains, ces poils n'arrêtent pas de pousser. Tout le monde le sait, l'amour passe par l'estomac. Si vous voulez proposer de nourrir votre Yorkshire terrier de manière optimale, vous devez tenir compte de plusieurs choses. Les Yorkshire terriers étant sujets aux allergies et ayant des besoins nutritifs spéciaux, il est recommandé d'utiliser des aliments spécifiques à la race. Par exemple, ceux proposés par Royal Canin ou des aliments pour petites races, de Concept for Life. D'une part, la taille des aliments secs est adaptée au Yorkshire. D'autre part, le taux d'acide gras oméga 3 et de biotine est particulièrement élevé et favorise la santé du pelage et de la peau. C'est particulièrement important pour le Yorkshire terrier avec ses poils plus longs. Dès la première année, un repas par jour suffit à cette petite boule d'énergie. Avec les soins adaptés et un mode de vie adapté à sa race, votre compagnon fidèle fera longtemps votre joie. Les Yorkshire peuvent en effet vivre entre 13 et 16 ans. Comme toutes les races élevées depuis longtemps, le Yorkshire terrier a également ses points vulnérables. Maladies articulaires, maladies cardiaques, bronchites, maladies oculaires et allergies en font partie. L'important pour vous est d'éveiller à un sérieux absolu lors du choix de l'éleveur. J'espère avoir pu vous aider avec mes conseils. A bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501